Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et voilà le travail ! Technique exceptionnelle, fluidité, une élégance incroyable ! En bref, la grande classe ! Salut, Og ! Super ton run ! Ça, 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 ça ! Comment ça va, toi ? Pas mal. C'est ça, oui, la grande classe. Eh, ça marche, ça marche, quoi, vraiment ? Oui, avec ce programme, on devrait être capable de repérer ton père sur Lyoko. Oui, avec ce programme, on devrait être capable de repérer ton père sur Lyoko. Il faut aller vérifier ça tout de suite au labo. Et voilà la chambre de notre héros du jour ! J'ai nommé Jérémy Belpoix. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Oh, ne me dis pas que t'as oublié ! On doit te filmer pendant toute une journée pour notre numéro spécial des Écoutes Cadic 24h dans la vie de Jérémy Belpoix. Ben si, si, j'avais complètement oublié. L'ennui, c'est que justement, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui. Eh ben, ça tombe bien, nous, on veut filmer le meilleur élève du collège dans toutes ses activités. On sera hyper discrètes, promis ! T'inquiète pas Jérémy, je vais aller au labo toute seule. Je t'appelle dès que j'ai testé le programme. Bon, ok. Alors, je suis à vous. Oh, je suis drôlement contente de te revoir ! Mais, mais t'étais pas partie vivre à l'autre bout du pays, toi ? Ben si, mais qu'est-ce que tu crois ? Je participe à la compétition, moi aussi. Je suis ici juste pour la journée. Samantha Knight ! C'est à moi. Bouge pas, je reviens. Alors ça, c'est dingue de la retrouver. Sam, elle est hyper cool, hyper sympa et hyper drôle. Et toi, t'es hyper amoureux. Ben, on peut apprécier quelqu'un sans être amoureux, hein ? Oh ouais, mais toi, t'es hyper amoureux. Oh non ! Bon, alors, le matin, toi, c'est plutôt thé ou café ? Euh, chocolat. Croissant ou tartine ? Euh, céréales. Confiture ou miel ? Sirop d'érable. Sincèrement, t'es sûre que ça intéresse vraiment les gens, tout ça ? Écoute, Jérémy, c'est moi la journaliste ici, c'est moi qui sais ce qui intéresse mes lecteurs. Aylita, y'a un problème ? Oui, un gros. Xana a lancé une attaque dans la salle du cœur de Lyoko. Aïe, préviens les autres. Moi, je te rejoins le plus vite possible. Alors, c'est toi la journaliste. Et moi, je suis quoi ? En plus, il a raison, Jérémy, elle s'en a, c'est tes questions. Oh, mais si t'en as des meilleurs, vas-y, pose-les, y'a rien qui t'en empêche. Si, y'a toi ! Les filles, euh, j'ai une idée. On n'a qu'à remettre ce reportage à plus tard, quand vous aurez fini de vous disputer, hein ? Non, toi, tu bouges pas de là et tu réponds à mes super questions, ok ? Oh, là, c'est Odd, il est... il est... Il est hyper désordonné, tu verrais son armoire un vrai désastre. Ah, ça, je suis comme lui, incapable de ranger ma chambre. Eh ben, s'ils finissent pas ensemble, c'est de là... Aylita ? Ouais, t'inquiète pas, je préviens Odd et on arrive. Ulrich Stern, quelqu'un demande à vous voir. Bonjour, Ulrich. Papa ? Yumi, urgence absolue, Xana lance une attaque sur le cœur de Lyoko. Oh là, la galère. Mes parents sont absents pour la journée et je dois surveiller mon frère. Bon, ça va, calme-toi, je vais tout faire pour filer en douce. Tu peux toujours rêver, sœurette. Ben, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis soucieux de tes mauvais résultats scolaires. Je voudrais qu'on en parle. Aujourd'hui, ben, ça tombe vraiment très mal. Je vois, si tu veux, je reviens dans dix ans. Excuse-moi pas, mais je m'attendais pas à te voir. Oui, moi, je ne m'attendais pas à recevoir un bulletin aussi catastrophique. Allez, viens, on va en parler. Monsieur le proviseur nous laisse gentiment son bureau. Sam, je peux te laisser un message pour Odd ? Bien sûr. Ben, dis-lui de se rendre rapidement où il sait. Ok. Allo ? Elita ? Wow ! Hé, génial ! Oui, j'arrive. Wouah ! Je me suis éclatée. Ben, il est où, Ulrich ? Ben, je sais pas. Il t'a rien dit ? Ben, non. Bon, alors, j'étais comment ? Toi, t'étais grandiose. Allez, Rocky, sois sympa. Laisse-moi partir. Et si tu dis rien aux parents, je te revaudrai ça, c'est promis. Oui, tu me le revaudras comment ? Je... Tiens, je sais, je t'offre mon Discman. Non, euh... Je... Ouais, je te dégote la saga complète de Paraplégique Zombie. Ben, Johnny vient de me la prêter. Ben, je... Je te fais tout tes devoirs pendant un mois. Je te mate y compris. Juré. Ah, cool. Mais non. Ah, voilà. Si les monstres de Xana réussissent à détruire la sphère, Lyoko disparaîtra et sans Lyoko, impossible de te combattre, Xana. Hé, je vois, c'est pas cool du tout. Bon, alors, on attend quoi, là ? Eh ben, les autres... Ben, ils nous rejoindront plus tard. On prend de l'avance. Après tout, c'est bien pour ça que vous m'avez recruté. Non ? La mycologie est une science très complexe. Il s'agit d'étudier les champignons sous toutes leurs formes. Il en existe plusieurs milliers d'espèces et les distinguer peut s'avérer très difficile. Plusieurs critères peuvent rentrer en jeu, tels que la structure générale qui va nous permettre de déterminer un genre de champignons, par exemple russule, amanite ou encore tricolome. Alors, c'est ça que t'appelles une question intéressante ? Ben oui, la question était très bien, c'est la réponse qui est rasoir. Ah oui, Elita ? Ouais, ben désolé, j'ai décidé de reprendre les rênes de l'interview. Ah ben voilà, alors ça c'est typique. Dès que c'est moi qui pose une question, faut que tu critiques. Même pas vrai ! Ah mais si ! Ah mais non ! William a raison, Elita. Sauver Lyoko est l'unique priorité. Vous plongez et j'arrive aussi vite que possible pour vous envoyer les autres dès qu'ils seront arrivés. Bon, ok, mais ne tarde pas. On y va. Yes ! Et moi je te dis que c'est comme ça ! Euh, les filles, j'ai besoin de... d'aller aux toilettes. Vous n'allez tout de même pas me filmer au cabinet. Bon, ça y est, je lance le programme de virtualisation directe dans le cinquième territoire. On n'a que quelques secondes pour rejoindre la salle des scanners et plonger. Go ! Tu comptes filmer cette porte encore combien de temps ? Bah, c'est intéressant de savoir que les grosses têtes vont aussi aux toilettes. Non ? Non ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'y vais ! Non, attends, William ! C'est... c'est quoi ce bruit-là ? Des rampants ! Oh, les bébêtes ! Sensace ! Occupe-toi de la clé ! Moi, je me charge de... Méfie-toi, ils sont du genre agressifs ! Ça tombe bien, moi aussi ! BANZAI ! Sincèrement, j'aimerais comprendre pourquoi tes résultats sont aussi désastreux ! Bah, c'est que... c'est que j'ai pas toujours la tête aux études ! Comment ça ? Bah, souviens-toi, toi, quand t'avais mon âge, tu... Moi, quand j'avais ton âge, j'avais 18 de moyenne générale ! Et je me préparais à passer mon bac ! Et je me préparais à passer mon bac ! Allez, c'est bon, William ! Rejoins-moi ! Attends, Aylita, encore un ou deux ? Là, c'est trop fun ! William ! Oh, non ! Aylita, qu'est-ce qui se passe ? Où sont Ulrich, Ode et Yumi ? J'en sais rien, moi, ils sont pas arrivés au labo ? Non ? Hé, Jérémy ! Il y a une bête super bizarre qui vient d'arriver ! C'est une sorte de... de méduse volante ! Quoi ? Aylita, tu dois rejoindre William ! Écoute-moi, il faut que tu contournes par l'extérieur ! Là ! Première à gauche ! Non, à gauche ! Dépêche-toi ! Il ne faut pas que la méduse s'en prenne à William ! Allez, vite ! Le couloir sur ta droite ! William, faut te tirer et en vitesse ! William, tu m'entends ? Hé, c'est pas une méduse qui va me faire peur ! William, fais ce que je te dis ! Je sais pas ce que la méduse veut te faire, mais ça doit pas être du genre sympa ! Hé ! Oh zut ! Aylita, prends le prochain couloir sur ta gauche ! T'es plus très loin ! Fiche-le quand, je te dis ! William, tu m'entends ? T'inquiète, la méduse ne bouge plus du tout ! Je dois lui faire peur ! Oh, c'est pas vrai ! William est prisonnier de la méduse ! Oh non ! Aylita, Xana a pris le contrôle de William grâce à la méduse ! J'y suis presque ! J'y suis presque ! William, ça va ? J'y suis presque ! J'y suis presque ! Oh, arrête ! Qu'est-ce que t'en sais ? Tu connais pas mes amis ! Et d'ailleurs, tu me connais pas non plus ! On s'est pas parlé depuis plus d'un an ! Oui, mais n'empêche que moi, je sais ce qui est bon pour toi ! Ah ouais ? C'est quoi ? Je t'écoute ? Tes études ! Voilà ce qui est important ! Et n'oublie pas que c'est moi qui les paie ! Et que tu commences à me revenir très cher ! Ouais, Jérémy ? J'arrive ! Désolé, faut que j'y aille ! Hé, je n'ai pas fini de te parler ! Ben moi, j'ai fini de t'écouter ! Un pas de plus, c'est jeudi, toi, papa ! Je te préviens ! Ben tiens, c'est justement lui, te gêne pas pour tout lui raconter ! Papa ! Ben, Youmi, elle veut que... Ben, mais c'est pas papa, c'est Jérémy ! Od, qu'est-ce que tu fabriques ? T'es pas au labo ! Au labo ? Tu veux rire ? Je suis qualifiée pour la finale ! Mais Sam, t'as rien dit ! Ben, dis quoi ? Yahou ! Ouais, bravo ! Ouais ! Ouais, bravo ! Allez, à toi de faire mieux, maintenant ! Sam, pourquoi tu m'as pas transmis le message du Lurie que c'était important ? Important ? Oh ben zut, je suis désolée, c'est que... J'avais pas envie que tu partes, on vient de se retrouver et c'est pas tous les jours qu'on a du bol comme ça. En plus, je repars ce soir. Je sais, je pense comme toi, Sam, mais... Moi, j'ai un truc à faire ! Qui compte plus que passer la journée avec moi ? Euh, malheureusement, oui. Le prochain concurrent est Od, déla, Robia ! Od ? Oh, c'est pas vrai ! Prêt ! Ah, enfin ! Vous voilà ! Filet sale des scanners, je vous expliquerai tout ça en route. VIRTUALISATION ! La première barrière de protection vient de sauter. Si la seconde barrière saute, Lyoko disparaîtra pour toujours. Oui, et William aussi. Ouais, ça y est, ils y sont. Oui, ça y est, ils y sont. William ! Bah, il a pas l'air avis de nous, on voit ! Ouais, on dirait moi quand j'ai vu arriver mon père. Si Lyoko disparaît, mon père disparaîtra aussi. Oui, je sais. C'est... C'est le programme que j'ai lancé tout à l'heure ? Bah oui, alors là j'y crois pas, il fonctionne ! En plus, il a repéré Franck Sopper. Lance le programme de rematérialisation, dépêche-toi ! Maintenant ! Super Sprint ! Hé, c'est plutôt minable d'attaquer les gens dans le dos. Je savais que ce n'est pas une bonne idée de t'intégrer dans notre bande. Maintenant, plus rien ne peut les arrêter. Cette fois, ils vont détruire la sphère. J'y suis presque. Sous-titrage ST' 501 ? C'est pas possible. Désolée, mais j'ai pas eu le temps de rematérialiser Frantzopper. Alors, tout est perdu. Et William aussi. On a plus aucun moyen de contrer Xana. C'est le monde entier qui est menacé. J'arrive même pas à imaginer. Et William, vous croyez qu'il est... Ouais, c'est horrible ! Et moi qui pensais que je reverrais mon père ? Oui, je sais. J'ai fait tout mon possible. Je sais, je ne t'en veux pas. Mais, qu'est-ce que... ça c'est incroyable ! Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de recevoir un message codé. Un message en provenance du réseau. Et il est signé... Qui ? Bah quoi parle, Jeremy ? Frantzopper. Ah ! Un message en provenance. Un message en provenance. Sous-titrage FR ?